Moi je suis Delphine Depinois, je représente AISO et je suis responsable de la promotion de l'alternance des stages et j'ai aussi une casquette dans l'accompagnement individualité des compétences. Christelle Rico dans l'équipe de Delphine, je suis chargée de développement de compétences au pôle alternant et de la partie stage aussi. AISO en quelques mots c'est une mutuelle qui aujourd'hui est vraiment un acteur qui se préoccupe aussi bien de la santé et de la prévention. La prévention fait partie des items sur lesquels nous souhaitons agir, d'où le slogan vivre mieux ensemble. Donc l'alternance pour AISO en fait il y a plusieurs leviers. Évidemment il y a l'aspect gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui c'est de pouvoir s'appuyer sur des nouvelles compétences pour pouvoir participer au développement, être en lien avec les intérêts et les enjeux puisque c'est vraiment un secteur d'activité à fort enjeu aujourd'hui la santé. Ensuite c'est aussi dans un aspect RSE puisque aujourd'hui nous nous recrutons au sein des territoires. Quand on a un tissu comme celui d'AISO mutuel en termes d'agence ou en termes de sièges administratifs, c'est de pouvoir proposer à nos alternants, à nos apprentis, des jobs au sein de ces territoires. Donc il y a plusieurs volets. Le summum c'est de pouvoir accueillir dans la diversité des parcours, des projets pour nous permettre une ouverture sur les nouveaux métiers par exemple. L'alternance c'est aussi le moyen que les alternants apportent à l'entreprise et ce n'est pas juste descendant, c'est vraiment un échange et ça permet de faire évoluer dans le monde actuel de tous les jours. Nous avons deux tiers qui ont poursuivi en master donc c'est pour ça que je parlais de progression. On en a dans le dernier tiers à 50% une partie qui est restée au sein d'AISO directement, premier emploi suite à leur alternance. On a eu des belles pépites à la fin de l'année où justement certains étudiants du coup nous disaient qu'ils allaient clairement monter leur boîte, leur structure, d'autres vont partir ou continuer en alternance dans d'autres sociétés. C'est le fait d'avoir un interlocuteur qui nous permette de nous accompagner parce qu'on a des besoins sur ces territoires et d'avoir un interlocuteur qui nous permet de nous flécher vers des profils, vers des événements qui nous permettront de justement mettre en lumière nos projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes partenaires de RAC Business School, c'est parce que nous avions la solution adaptée par rapport aux besoins que nous avions au sein de l'entreprise. Et parce qu'il y a aussi l'aspect administratif où ça se passe bien en termes d'accompagnement. Oui, la qualité de service est là. Tout est fluide et l'HIDRAC a su répondre à tous nos attentes administratives en interne donc c'est très agréable. On veut effectivement montrer que le savoir est détenu aussi au sein des équipes et cet aspect de transmission, de partage, de générosité fait partie évidemment de notre ADL. Donc quoi de mieux que d'en faire profiter nos apprentis. Les tuteurs et les équipes le font au quotidien maintenant, d'avoir aussi cet exercice pour nos professionnels d'être en lien au sein d'un environnement spécifique qui est l'HIDRAC. C'est un exercice stimulant et en tout cas on a en face de nous des pros qui sont demandeurs. Donc c'est super intéressant. Ça nous permet une visibilité, on s'appuie sur le réseau HIDRAC. Demain c'est HIDRAC qui s'appuiera sur nous pour faire rayonner leur propre marque. On est vraiment dans un partenariat et c'est aussi reconnaître, mettre en lumière nos apprentis qui font un super boulot et qui peuvent progresser au sein de nos équipes. Nos tuteurs qui font un super boulot parce qu'ils accompagnent au quotidien l'expertise que nous avons en interne. Sur la partie recrutement, on s'est appuyé évidemment sur les équipes HIDRAC et tous les outils qui sont à disposition. Ça va du job dating à une cellule sourcing pour justement valider le projet professionnel du candidat. Et puis nous au sein de l'ISO Mutuel, nous sommes structurés avec un pôle recrutement, le pôle alternance qui accompagne. Alors on a effectivement le projet de renouveler notre classe dédiée bachelor et puis ensuite des projets sur des profils plus spécifiques où ce sera en dehors de la classe dédiée. Demain tout le monde dira dans les écoles et les lycées. Je vais faire mon alternance chez l'ISO.